bonjour c'est parti et merci d'être venu bonjour à tous et si la meilleure préparation était l'improvisation on va tester ça car je vous avoue que j'ai pas super préparé pour ce matin exprès justement pour voir ce que ça donne et on va parler d'improvisation qu'est ce que c'est l'improvisation je vais vous en donner une petite définition l'improvisation ça va être grâce à son savoir grâce à ses techniques grâce à son expérience arrivait à réagir de manière adaptée à des événements extérieurs qu'on n'avait pas prévu donc vous avez tous improvisé oui il ya nico et stéphanie qui frappe à la porte salut qu'est ce qu'il fait on passait dans le coin on est venu te voir vous resterez bien manger oui j'ouvre le placard des pâtes de la sauce tomate je sais faire des pâtes à la sauce tomate je sais que mes amis aiment les pâtes à la sauce tomate j'ai improvisé un repas grâce à mon savoir grâce à ma technique donc vous savez alors parlons un petit peu d'improvisation en termes de format artistique d'où ça vient ça vient de la nuit des temps tout simplement tout ce qui va être la tradition orale des comptes etc c'était déjà l'improvisation la comédia de l'arté 17e siècle il y avait des personnages qui étaient créés toutes les pièces étaient improvisés aujourd'hui l'improvisation sont des formats que vous connaissez certainement pour certains d'entre vous le match d'impro qui vient du québec des battles d'impro qui nous viennent plutôt des états unis du canada anglophone il ya plein plein d'impro à jeunesse je vous encourage à aller voir ça c'est super il ya de plus en plus de gens qui se mettent à l'impro est ce que vous savez pourquoi ces gens se mettent à l'impro déjà parce que c'est bon et parce que l'improvisation c'est le contraire d'un médicament c'est à dire que ça ne soigne rien par contre ça a un tas d'effets secondaires désirables et moi je vais m'intéresser à ces effets secondaires désirables c'est déjà que je vais sortir la partie artistique pour faire de l'impro appliqué non plus de l'improvisation artistique mais de l'impro appliqué qui va se baser sur quatre piliers et sur des valeurs et des compétences le premier pilier je vous présente c'est la co-construction en improvisation et bien on doit construire une histoire les uns avec les autres en entreprise on doit construire des projets ensemble voyez le rapport sur le deuxième pilier qui va pas tarder à arriver sinon c'est long on va parler de l'écoute active oui c'est jean-claude qui nous en parle le mieux nous parle d'être aware l'écoute active c'est pas écouter avec ses oreilles l'écoute active c'est savoir tout ce qui se passe dans son environnement c'est important sur scène c'est important aussi en entreprise et c'est actif parce que ça va peut-être finalement changer notre manière d'être ou changer ce qu'on était en train de faire donc on est en écoute active vous parler du lâcher prise aussi le lâcher prise ça va être sortir sa tête du guidon faire un pas de côté pour arriver à mieux appréhender son projet pour arriver finalement avoir des solutions out of the box des solutions créatives par rapport à nos problèmes et puis vous parlez du quatrième pilier qui est l'incarnation alors cette fois ci on parle d'incarnation en improvisation théâtrale on va plutôt parler de postural en improvisation appliquée à l'entreprise on est différentes personnes on parle pas de la même manière à son enfant de 4 ans qu'à son patron qu'à son banquier qu'à sa femme qu'à son mari eh bien on va pouvoir adopter la bonne posture en fonction du bon comportement les valeurs de l'impro c'est l'entraide la bienveillance dans le sens bienveillant avec les autres mais bienveillant avec soi même aussi mireveillant c'est à dire ne pas se juger ne pas juger les autres ne pas se juger et puis des compétences être à l'aise par rapport à l'inconnu en intro ça s'appelle en entreprise l'agilité comportementale et ça c'est nécessaire l'agilité comportementale pour mettre en place de l'agilité en entreprise en forme de méthode alors à quoi ça s'applique tout ça qu'est ce qu'on fait en entreprise et bien on fait des formations des ateliers autour évidemment de la prise de parole en public et du pitch mais aussi des choses comme collaboration inter intra équipe on va faire du management du champ changement du management bienveillant lead management et tout un tas de choses et comment ça se passe concrètement on prend exactement les mêmes exercices et les mêmes jeux c'est une au pédagogie qu'on utilise en improvisation théâtrale ce qui diffère c'est le débris c'est l'objectif et le choix des exercices on va les choisir les plus impactants émotionnellement possible parce que plus c'est impactant émotionnellement plus on va le retenir dans la durée donc j'ai envie de vous dire que l'improvisation c'est quelque chose qui ne s'improvise pas j'ai envie de vous dire qu'effectivement l'improvisation c'est pas être préparé à rien l'improvisation c'est préparé à tout voilà je me suis pas présenté je suis pas présenté il ya quelques années j'étais manager dans le digital slash improvisateur formateur en improvisation artistique j'ai tout mixé aujourd'hui je suis comédien en entreprise virgule je suis animateur de soft skills je suis acteur formateur je suis cédric chapeau je suis tout ça en même temps j'ai plus de merci à vous d'être venus il ya quelques questions on prend des questions oui c'est peut-être trop clair oui c'est un nom d'usage et ben chapeau ok pas d'autres questions alors si vous êtes trop timide pour poser les questions de toute façon on se voit après et bien merci beaucoup pour votre attention nous accueillons maintenant Stéphanie vous pouvez pouvoir improviser s'il y a un petit blanc voilà alors bonjour avec un titre comme celui que j'ai choisi suivre son coeur pour trouver les bons mandats je voulais pas paraître trop bisounours mais j'ai vraiment envie de partager quelque chose que j'observe depuis que je travaille comme indépendante donc pour ça je vais vous raconter un petit peu mon parcours donc en fait moi depuis un très jeune âge voilà je suis sensible à la protection de l'environnement notamment parce que j'essaie beaucoup de scoutisme donc j'ai beaucoup voilà passé le temps en plein air proximité de la nature etc quand j'étais jeune j'étais très idéaliste je voulais changer le monde je voulais sensibiliser à l'urgence climatique dont on parlait déjà il y a 15 ou 20 ans et donc quand j'ai été en âge de choisir une formation j'ai entrepris des études de géographie pour voilà essayer de comprendre un peu le monde dans lequel je vivais et puis à la fin de mes études le premier emploi que j'ai trouvé c'était au BBF suisse en éducation à l'environnement donc ça c'était un poste qui m'a beaucoup plu parce que c'était une façon de contribuer à sensibiliser un petit peu les jeunes générations aux défis qui nous attendent malheureusement c'était un CDD donc après 18 mois j'ai dû partir et puis comme j'aime bien le contact avec les jeunes je me suis lancée dans l'enseignement donc j'ai enseigné pendant 5 ans la géographie au niveau secondaire mais voilà je ne me retrouvais pas complètement dans le système scolaire dans l'école publique actuelle et donc après 5 ans j'ai décidé de partir je me suis reconvertie dans le journalisme parce que pour moi c'était aussi une façon de pouvoir transmettre des messages donc j'ai travaillé en agence de presse en fait j'ai écrit pour quelques titres qui sont là et d'autres aussi ce qui était très intéressant comme travail mais je me suis rendu compte que là j'avais un peu perdu le contact avec ces convictions initiales qui étaient linéales donc j'ai décidé de me mettre en indépendante ça c'était en janvier 2018 pour pouvoir un peu mieux choisir pour qui j'allais travailler mais dans un premier temps en dehors du fait que je pouvais choisir où je travaillais et fixer mes horaires de travail moi-même j'ai continué pendant un temps à accepter des mandats qui ne correspondaient pas forcément pourquoi ? ben parce que j'avais peur j'avais peur de ne pas tourner financièrement j'avais peur de ne pas avoir un portfolio génial ici à la fin de ma carrière et du coup voilà j'étais libre et en même temps j'étais pas libre j'étais toujours un peu insatisfaite et puis au bout d'un moment je me suis dit ben voilà on a pris une vie donc j'ai pris le temps de réfléchir vraiment pour qui je voulais travailler pour quel type de client, pour quel type de mandat et puis avec cette idée un peu intuitive que ma foi si je réduisais encore le champ des possibles j'allais avoir encore moins de revenus, encore moins de travail et ça me faisait un peu peur mais en fait c'est vraiment l'inverse qui s'est produit donc j'ai créé ma petite entreprise, écrire la terre qui voilà avec une démarche vraiment qui m'est propre et en fait à partir de ce moment là déjà les mandats que j'ai obtenus c'était des mandats qui m'intéressaient qui me correspondaient et surtout j'ai vraiment eu des mandats qui me sont tombés du ciel à des moments complètement improbables le premier et le plus intéressant que j'ai eu c'était devant un cubit 20 c'est un contrat qui s'est signé tacitement en 3 minutes à la fin d'une conférence sur l'urbanisme durable à laquelle j'étais allée juste par intérêt sans aucune intention de faire du réseautage professionnel cet automne aussi j'ai été bénévole pour un festival de films sur les glaciers là aussi c'était un dimanche après-midi j'avais aucunement l'intention de parler travail mais une discussion en en prenant une autre il y a un mandat vraiment très chouette qui s'est présenté à moi donc maintenant en fait ce que je retiens c'est qu'on a toujours le choix en fait on ne peut pas faire les choses qu'on aime et celles qu'on n'aime pas et puis plus on suit son coeur en fait plus on est soi-même aussi et j'ai l'impression qu'on attire d'une certaine manière des clients et des mandats qui nous correspondent et puis on entre il me semble assez vite dans une sorte de cercle vertueux où plus on fait des choses qu'on aime plus on a envie de faire que des choses qu'on aime et puis dans cette optique là en fait j'ai eu envie d'aller encore plus loin et même si c'est satisfaisant d'écrire pour d'autres écrire pour des clients j'avais envie d'avoir un projet qui soit vraiment ma voie et du coup à l'automne dernier j'ai créé donc un deuxième projet qui s'appelle Envol envers qui est une plateforme d'information et de sensibilisation à la transition écologique qui s'adresse plutôt à des particuliers avec des ateliers, des formations en ligne etc et voilà c'est encore plus satisfaisant de faire quelque chose qui est vraiment soi-même avec sa propre démarche et voilà c'est ce que je voulais partager en gros tu me dis qu'un cubit de vin nous permet d'avoir des bons projets mais à part ça on en revient un peu pour faire le lien avec ce que j'ai vu le lâcher prise c'est un peu facile à dire comme ça mais j'ai l'impression voilà quand on fait vraiment ce qu'on aime qu'on suit vraiment ce qu'on aime c'est pas toujours faire des démarches pour aller chercher du boulot chercher des mandats etc mais des fois les choses s'alignent et puis ça marche pas toujours et t'as toujours des mandats financiers mais voilà je peux un peu découvrir cette dynamique là c'est très intéressant c'est une tendance à souvent avoir peur tu dis que les choses s'alignent etc là tu nous parles d'un contrat avec un cubit de vin d'un autre contrat sur une journée en bénévolat sur quelque chose qui te tenait à coeur est-ce que tu as l'impression que tu attires les contrats que tu aimes lorsque tu es dans un certain état d'esprit est-ce que tu as, si oui, est-ce que tu as défini, est-ce que tu as trouvé quel était cet état d'esprit qui attirait la toi-ci ? voilà ben oui je pense que c'est un petit peu ça que j'ai voulu exprimer avec d'autres mots c'est que justement j'ai l'impression qu'en fait c'est quelque chose qui est valable dans beaucoup de choses dans la vie il me semble que quand on est dans la peur on va essayer d'aller chercher voilà sur ces des mandats qui répond fort, qui rassure etc et puis ben quand on est dans la peur il me semble qu'on n'obtient jamais vraiment des choses qui sont alignées avec nous tandis que quand on est dans ce qu'on aime et qu'on va comme ça sans forcément là comme je disais ces contrats vraiment intéressants que j'ai obtenus je les ai décrochés à des moments où j'avais pas l'intention de parler travail et de décrocher un mandat je suis pas allé, c'est un bénévole à un festival pour trouver du boulot mais c'est là que c'est tombé parce que je n'attendais pas c'est là que j'attends une question euh tout à fait juste pour te remercier du témoignage c'est vrai que c'est un beau discours que je vous synthétiserais peut-être oser être soi ou mettre en avancée valeur pour en faire son job c'est une conviction profonde en moi et ça fait partie de mon job aussi de permettre aux gens de faire ça c'est super intéressant de voir le résultat et le patronisme que je crois ensemble merci à vous merci 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 bonjour à tous bonjour je vais vous parler aujourd'hui de la survie que l'écrit à l'ère du digital je vais penser par présenté j'ai pas respecté l'écrit d'une image je t'excuse par avant moi je viens de la presse écrite je suis journaliste pendant une dizaine d'années et la presse écrite tu vois s'il y a des français dans la salle ça se passe pas très bien en ce moment j'entends dire depuis 12 ans que l'écrit c'est fini il y a plus d'écrit nulle part et pourtant l'écrit aujourd'hui il est très présent en fait on s'en rend pas forcément compte celui d'assimilé au format pas créé alors que l'écrit on va retrouver sur internet que ce soit dans les articles de blog que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit dans les newsletters un peu partout et aujourd'hui on voit justement que les rédacteurs c'est le métier le plus représentant en freelance c'est que l'écrit il y a même toujours là et que les gens ont besoin de cette écrite du coup je l'aurais pas trouvé mais c'est pas grave je l'aurais trouvé sur mes pieds à un moment donné c'est pas de souci on est parfait ouais ça va alors comme je disais en fait voilà l'écrit il était toujours présent et dès que vous ouvrez à fermer quel que soit votre navigateur quel que soit le ce que vous allez faire que ce soit pour le travail pour le loisir l'écrit est là et en fait s'il y a une raison c'est que c'est écrire il a une au delà de la littérature et le geste c'est le premier objectif de la recherche d'apportement c'est le SEO en fait l'erreur qui a été faite pendant très longtemps et qui est encore faite aussi aujourd'hui c'est de penser que le SEO ça va marcher qu'avec une addition de mots clés c'est à dire que mettre 20 fois 30 fois le mot clé dans un article pour savoir qu'à sortir en première page dans google c'est totalement faux ça repose donc sur des textes c'est à dire que la façon dont le texte est écrit c'est de ressortir le SEO plus le texte sera bon plus il va ressortir plus son référencement sera meilleur et un bon référencement c'est une augmentation de 2000% de visites sur le blog et des revenus pour les blogs marchands de 40% ça c'est des chiffres Sherpa donc l'écrit sera aussi de soigner sa vitrine c'est à dire que si vous avez un blog marchand un site marchand ou juste un blog l'écrit va permettre de vous situer c'est à dire que vous pouvez aller sur un site où il y a des fautes d'orthographe où il y a une ponctuation qui est mal manie les mots qui sautent quelque chose comme ceci vous changez de site c'est à dire que là c'est l'écrit qui va permettre de montrer votre savoir-faire d'accrocher les gens il y a une marque que je n'ai pas enlevée c'est pas trop pire je ne voudrais pas l'écrit va permettre aussi de fidéliser sa communauté c'est à dire que le fait d'être actif régulièrement ça va faire les gens vont avoir ça va devenir un réflexe de venir sur votre site sur votre blog sur votre site marchand et on voit donc là c'était la dernière étude donc Sherpa encore qui explique qu'il faut passer en moyenne 16 articles par mois c'est pour ça que tu ne veux pas rater la dernière étude et on va perdre des visites après et voilà donc avec 16 visites par mois ça augmente de 3,5 les ventes et 16 articles par mois en dessous de 4 articles ça ne sert à rien à part de payer un rédacteur il ne faut rien rien et ça va être aussi d'accroître son taux de conversion que ce soit avec des fiches produits dans un site bien rédigé on se rend compte que les gens si le support est bon les gens vont cliquer sur acheter c'est à dire que alors le chiffre va arriver de mémoire voilà on passe de 1,7% de chiffre de conversion avec un blog référencé donc 16 articles par mois bien écrit on passe à 14,6% de visites qui se transcendent en moins donc tout ça encore une fois ce qui prime surtout c'est la régularité c'est à dire que si vous mettez un article il ne se passera rien il faut que ce soit régulier il faut que ce soit voilà 16 par mois donc l'une des grandes peurs quand on travaille avec un rédacteur c'est que les gens ont peur de perdre le contrôle que ce soit de leurs de leurs réseaux sociaux ou de leurs sites ils ont peur de perdre leur image et ce qu'ils veulent en fait donc en fait ok un rédacteur il va travailler chez lui derrière son ordinateur mais il y a tout un travail avant qui se fait avec la personne c'est à dire que quand on va écrire pour une entreprise on va aller rencontrer les gens on va s'adapter à ce qu'ils veulent 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 c'est vraiment un travail d'équipe et évidemment tout ce qui est posté est validé par les entreprises et les personnes qui en travaillent et je n'avais pas de 15ème slide du coup c'est comme ça c'est une photo de moi pour que ça soit voilà c'est tout pour moi combien du coup ? c'est tout pour moi c'est tout pour moi c'est tout pour moi c'est tout pour moi mais après il y a plusieurs facturations ça dépend de il faut juste éviter aussi par ça je n'ai pas dit mais toutes les plateformes sur internet les plateformes où vous lâchez les taxes à 1€ ou à 2€ ça paye bien à personne la plupart c'est de la sous-traitance dans des pays africains et puis vraiment faire attention à ça tu fais des mandats ponctuels tu fais des abos pour produire des contenus en régulier par exemple c'est pour les réseaux sociaux donc j'ai des mandats réguliers c'est-à-dire que 2 fois par semaine je poste ça c'est des mandats qui vont durer dans le temps et après il va y avoir des mandats aussi pour une campagne print pour les soldes par exemple une campagne de communication ciblée un événement sportif effectivement il y a vraiment de tu fais aussi d'optimisation de texte en vue d'améliorer le référencement oui parce qu'en fait j'ai des gens de communication qui m'appellent en disant je comprends pas on a mis le mot clé 25 fois d'un texte et on ne ressort pas et justement il s'appareil c'est plus compliqué que ça et puis en plus la Google est en train d'améliorer ça il y a des longueurs de texte il y a des... ça fait juste les balises et les mots clés ouais on s'appareil en anglais pour les postes je suis français donc parler c'est pas... on est pas très bon dans les étrangers pour les textes sur les réseaux sociaux oui en fait pour les choses techniques je délègue à des producteurs merci à nos 3 ficheurs du jour je pense que tout le monde a eu des bonnes questions dans la salle c'était très important très courageux aussi parce que voilà pas forcément des personnes qui ont l'habitude de ficher Cédric elle n'a pas envie de parler en public mais merci en tout cas à tous les 3 merci à vous pour vos retours alors je reprends les rênes sur la... alors c'est Lucas qui a fait la presse mais c'est moi qui la présente donc je découvre en même temps que vous les slides voilà donc bah voilà merci à tous les 3 pour les prochains du coup et bien ça s'adresse à vous tous vous avez vu le format vous l'avez expérimenté on peut en discuter l'événement sportif donc n'hésitez pas à vous manifester auprès de nous on sera ravis de vous donner toutes les informations et surtout vous êtes accompagnés pour vous séparer donc vous n'êtes pas seul face à vous-même et votre ordinateur donc on vous remet la petite info du mois prochain rendez-vous le 26 mars ici même ok ouais la communauté est vous et voilà et ben je vous laisse admirer merci vous êtes magnifique donc Lucas le mandat je comprends mieux du coup maintenant la référence du début exactement donc Charlotte le koala ok vous êtes magnifique par contre je ne sais pas Julie Lavitère aussi merci bon ben on ne vous verra plus jamais de la même manière c'est ça merci à tous vous pouvez vous applaudir ciao à vous merci 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 merci